Good morning! Aujourd'hui, tous nos frères qui sont en ce moment sur le front dans les hôpitaux, qui sont captifs que le Bézard Tachem qu'Achem et le Ramène tous chez eux très prochainement et que le Bézard Tachem ainsi que le Bézard Tachem le Bézard Tachem le Bézard Tachem et le Bézard Tachem nous étudions nous étudions des bésiliers qui sont en ce moment un bémat un bémat sur ce qu'on a dit sur les bémets le Bézard Tachem sur la mort 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 sur la détresse sur la mort 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 On va démarrer maintenant un sujet assez délicat pour les trois prochaines Mishnayot. On va rentrer à fond dans l'île-chote de Tumav et Tahara de Maseret O'alot sur l'impureté des morts. D'accord ? Il y a une Maseret O'alot, vous savez que de manière générale, vous savez que la plus grave impureté, la plus violente, on va dire, l'impureté la plus difficile à purifier, la plus longue, le processus est très long et tout ça, et même la manière de le communiquer aussi, c'est l'impureté qui concerne le mort. Quand on touche un mort, mais en réalité, ça n'a pas le peine de toucher le mort, forcément. On peut même toucher un morceau du mort, un membre. On peut même aussi toucher des os du mort, ou un réviit de sang du mort, ou même plus. Il y a toutes sortes de halachon dans l'O'alot, où on découvre que toutes ces choses qui proviennent du mort vont rendre impure. Ça, c'est de manière très générale. Maintenant, avec un petit peu plus de précision, il faut savoir aussi que le mort, il peut rendre impure, d'abord parce qu'on le touche, mais aussi parce qu'on entre sous un même toit avec le mort, et parfois même parce qu'on va déplacer le mort, même si on ne le touche pas directement, le simple fait de le déplacer, ça s'appelle tout matmassa, ça, il va nous rendre impure aussi. Mais pire que ça, ce n'est pas forcément la peine de toucher que le mort, ou des membres qui proviennent du mort. Ça peut être aussi toutes sortes de choses qui ont... Alors là, ça devient un petit peu délicat, mais à titre d'exemple, par exemple, on va prendre le plus évident qu'il y a de mis par tout le monde, qu'il n'y a pas de déclusion, etc. C'est, imagine avec un glaive, on a tué quelqu'un, ce glaive-là, il véhicule une impureté comme le mort. Très violente. C'est aussi une impureté de plus maturale. Ou bien encore, la pierre tombale qu'on a mise sur le cercueil, même si après, c'est encore dans le mort, sur la tombe, si après on enlève cette pierre, c'est une tombe, le marbre lui-même, il va véhiculer maintenant une forte impureté de la même impureté que le mort. Et toutes sortes de... Vous avez compris un petit peu le principe, c'est très vaste et très long, il y a une macerette entière et très longue dans Sénère Tarot, qui s'appelle le macerette Oalot, où on parle amplement de tout ça. Et si vous saviez combien ça, la route sont fréquentes, en plus, spécialement pour les koanimes, parce que les koanimes n'ont pas le droit de se rendre impurs, et du coup, il faut connaître comment est-ce qu'on devient impur. Ce n'est pas simple. Un koan, en général, il ne peut pas forcément rentrer dans un hôpital, parce que c'est vrai qu'il est dans un hôpital, il est mort quelque part, et on est dans le même toit, et même si ce n'est pas au même étage, ça peut communiquer par le truc. Et pire que ça, imaginez qu'à l'entrée de l'hôpital, il y a un toit qui continue comme ça jusqu'à 10 mètres, et il y a un koan au bout, il n'a pas le droit de rentrer dans le petit bout de là-bas, parce que maintenant, il est sous le même toit qu'avec le mort. C'est des tas, et des tas et des tas d'issueurs. Ça va très vastes. J'ai un ami qui a écrit un livre énorme, de Mishmen, qu'on a, sur toute cette à la route-là, avec toutes sortes de questions très originales. Quelqu'un qui a eu son doigt, vous savez que quand le doigt, quelqu'un qui se coupe un doigt, il ne faut pas se le refaire coller. Maintenant, le doigt, pour le moment, il est mort pendant un certain temps, jusqu'à qu'il reprenne. Ce doigt-là, il véhicule aussi une impureté. Donc du coup, si il a son voisin koan, il est chez lui, il ne peut pas rester chez lui. Si j'avais oublié de la porte en même temps, ils sont maintenant sous un même toit, il est dans la porte avec un membre. Ça va très 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 loin, les Hoth Tumav et Tahara, c'est un monde entier. Bientôt, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on en finit, c'est Dermashim. On commencera, je ne sais pas, si on trace Reim, mais si on fera Taharoth, mais en tout cas, on fera un des deux. Un jour, ça arrivera les Cedars-Taroth aussi, vous découvrirez. Ça, c'est pour l'introduction de l'introduction. Concrètement, maintenant, dans notre Mishnah, on va s'intéresser à savoir. Je vous ai évoqué toutes sortes d'impuretés, d'impuretés par lesquelles on devient une, on va devenir tout mathémète. Maintenant, quand on devient un tout mathémète, ça implique que maintenant, pour devenir impur, il va falloir, au troisième jour et au sixième jour, qu'on se fasse asperger l'eau de la para douma, la vache rousse, on a fait brûler, il y a besoin de procéder sur ça, une deuxième mathémète, mathémète para, comment est-ce qu'on fait le procéder pour la vache rousse ? Une fois qu'on a cette eau, on asperge, au troisième jour et au septième jour, septième jour, on se prend au premier lieu, on attend la fin de la journée, on attend la fin de la journée et on est devenu entièrement pur. Ça, c'est pour la manière de se purifier. Ça, c'est mathémète au halot. Dans mathémète nazie, on va apprendre maintenant quelque chose de particulier. on va apprendre toutes ces halakhot du mort. Maintenant, on va les appliquer spécialement spécifiquement au nazir. Le nazir, lui, on a appris que si en plein milieu de sa nazie route, il va être en contact avec un mort, il va casser sa nazie route, il va devoir apporter des corbanotes en particulier, deux oiseaux et un corban hacham, tra-ta-te-wola et hacham, et il va ensuite se raser la tête et redémarrer sa nazie route ou au moins refaire 30 jours de nazie route comme ce qu'on a amplement appris. Là, il va falloir savoir, je vous ai évoqué une liste très vaste et pas complète de toutes sortes de choses qui vont être impures. Il faut savoir que le nazir, il va, pour certaines impuretés, il va devoir effectivement procéder au rituel pour se purifier comme on l'a évoqué, mais pour d'autres impuretés, ça suffira juste qu'il va se purifier, il n'aura pas besoin de faire la corbanote. à titre des anges, je vous ai évoqué le glaive avec lequel on a tué quelqu'un. Ce glaive-là, il a évoqué une forte impureté, c'est vrai. Si le nazir, au 23ème jour de sa nazie route, il va toucher ce glaive, alors il va devenir impur, c'est vrai, il va devoir faire l'asperger, la paraduma, les cendres, le 3ème et le 7ème jour, mais il n'aura pas besoin de faire conseiller au rituel d'apporter le corbanote. Une fois qu'il finit de compter ces 7 jours-là pour se purifier, on en était quand il était à 23, il met en stand-by, il compte maintenant ces 7 jours, il fait d'abord ces 7 jours de pureté, une fois qu'il devient pur, il continue à compter jusqu'au 30ème jour ou 60ème jour ou là où il en était, et il apportera à la fin des corbanotes de nazir classique, il n'y a pas ici une impureté qui va casser la nazie route. C'est le principe général qu'on va voir maintenant dans les deux prochaines migériotes, ça va entrer dans beaucoup de détails. Bézant Hachem, et on va d'abord commencer, on va y aller, Bézant Hachem, je pense qu'on va faire relativement vite, plutôt. Là, on va maintenant s'intéresser avec les types d'impureté du nazir qui vont faire que le nazir va devoir casser sa nazie route procédure rituelle de pureté. C'est quoi ? Allelu, tu motes à nazir, mégaléar, telles sont les impuretés sur lesquelles le nazir va devoir se raser les cheveux pour procéder au processus d'impureté, de purification. Premièrement, Alameth, si on va être en contact avec un mort, ou bien encore Alkazait Minameth, si on va avec un morceau d'un kazaïte de chair de mort, ou bien Alkazait Netzel, ou encore sur un kazaïte de Netzel. Le Netzel, c'est la chair du mort qui va devenir comme un, apparemment, c'est une manière de fondre, de devenir quelque chose de gluant, je ne sais pas exactement comment c'est, pourquoi ça procède comme ça, Shalom Eda, le vélo Tarvad Rekev, ou encore, sur une quantité de Tarvad Rekev, alors le Rekev du mort, c'est, vous savez, imaginez, vous vous laissez un mort, c'est assez complexe comme histoire, on va le faire très très rapidement, je vous explique ce principe, je vous dis la définition exacte, mais ça rentre dans les détails que ce que je vais exclure, d'accord, sinon ça va être trop long, mais imaginez, on prend un mort, on le met dans un, quelque chose en verre, sur du marbre par exemple, qui est tout propre, qui n'a rien qui va se mélanger, et le corps va se détériorer au maximum, il va devenir de la poussière, mais il est intègre, en poussière, si vous prenez, s'il y a maintenant une quantité de Melotarvade, de quand vous prenez un Melotarvade, qui est une quantité, on peut dire, une cuillère, qui correspond en fait de Melotofnaim, de Rekev, de cette poussière du mort, ça véhicule encore l'impureté, d'accord, je continue, Valachidra, ou encore si maintenant, les os, alors maintenant on va s'intéresser aux os qui rendent impures, les os de manière générale, ça rend impure, ça rend impure, mais pas tous les os du mort vont rendre impure, B-O-L, en rentrant sous le toit, il y a certains os, parmi les os qui rendent impures, il y en a qui rendent impures dès qu'on va le toucher, D-O-L va toucher l'os, mais si jamais on est en contact avec un bout d'os qui est posé sur la table ici, et qu'un coin il va rentrer, il a le droit d'enquêter la pièce parce qu'il ne va pas devenir impure, ça se ressemble à être sous le même toit qu'un os, il y a des quantités d'os qui rendent impures, il faut qu'il rovbinyan, rovminyan, toutes sortes de conditions, en l'occurrence, Alachidra, qui est quelque chose d'essentiel dans le corps du nom, s'il n'y a jamais une chidra entière, la colonne vertébrale qui est entièrement posée, ça, ça rend impure, B-O-L-A-M-E-T, ou encore Alagoul-Golette, s'il y a le crâne, Val et Verminamette, s'il y a un membre entier du morve, un membre entier, ça peut être même un petit doigt, mais un membre, ça implique qu'il ait le... c'est pas juste un bout d'os, mais c'est un... d'accord ? un membre entier, je crois qu'il faut qu'il y ait nécessairement de la viande, aussi de la même chose aussi de la viande, de la chair, Val et Verminamette, c'est un membre d'un être vivant qui a suffisamment de chair, ça veut dire quoi suffisamment de chair ? C'est-à-dire que si jamais on remettait ce doigt, on le recollait à quelqu'un, il y a de la chair, la chair, elle se reproduit, elle se reforme, mais à condition qu'il en reste quand même une certaine quantité minimale, si jamais il reste même pas de cette quantité, la chair ne va plus renouveler, si jamais il y a un membre, un doigt qui a été coupé contre le shalom, ça vécu la mappureté, à condition qu'il reste dessus de la chair, que si jamais, que la chair va pouvoir se régénérer, d'accord ? Regénérer. Val-Khatsi Kav Atzamot, alors là, je vous expliquerai plus quand on sera dans la prochaine Mishnah, parce que ça va faire un peu trop long, Val-Khatsi Kav Minat Samot, mais en tout cas, si jamais il a une quantité d'os de un Khatsi Kav, un volume d'un Kav, vous vous rappelez, est-ce qu'il y a Kav Log Beïtza, Kav Log Beïtza, si il y a 24 Bezim, Khatsi Kav, ça veut dire 12, le volume de 12 oeufs d'os, s'il y a 12, le volume de 12 oeufs d'os, alors, alors là, ça rend un pur BOL, ou encore Khatsi Log Minat Samot, ou bien encore, si tout simplement il y a du sang d'un mort, Kralila, quand il y a Kigua, ou des choses comme ça, quand il y a Zaka qui vont dans des, après les, les attentats, ou le massacre qu'il y a eu, il faut partir ramasser chaque petite goutte de sang pour l'impureté, ça suffit pas de prendre, on a pris son corps, il faut partir là-bas, il faut gratter chaque, on a une tâche de sang, on la ramasse, et on va l'enterrer, d'accord, mais ça fait partie aussi, et là, donc le sang du mort, si jamais on se retrouve avec un Khatsi Log d'Ame, un demi-log de ce 200, alors Escala Log Beitsa, c'est les deux derniers, ça fait 6, donc ça veut dire le volume de 3 oeufs, le volume de 3 oeufs, 160 millilitres, plus ou moins, de sang, si le nazir entre en contact avec eux, ou entre sous le même toit qu'avec ce sang, alors Almagan, qu'il le touche, Valmasan, qu'il le porte, Valarolan, ou encore, qu'il va entrer sous le même toit, il va devenir impur, par contre, si c'est une quantité d'os plus petite, mais qu'il y a un etsel kassora, un os qui est grand commune, un grain de seora, d'orge, Valmaga, alors là, il viendra impur, mais pas s'il va entrer sous le même toit, mais juste Almagao, Valmasan, s'il va le toucher ou bien s'il va le porter sans le toucher, comment il fait pour porter sans le toucher ? C'est posé sur ce truc et il le déplace comme ça, il l'a déplacé, ok ? Pour tous ces cas-là, Al-Elou, An-Nazir Meghaléach, pour tous les cas qu'on a évoqués, le Nazir, il devra se raser la tête et asperger le troisième jour et le septième jour, et il détruit, il annule les premiers jours qui ont été déjà comptés parce qu'il redémarre à zéro, il ne pourra recommencer à faire son nouveau décompte qu'à partir du moment où il va se purifier et en plus, il va porter ses courbes à notes et seulement, il pourra avoir le droit de recommencer le décompte de sa naziroute. A la différence du cas de la prochaine Mishnah où on verra cette fois-ci toutes sortes de situations où l'impureté qui va être en contact va devenir impure, c'est vrai, mais il devra juste se purifier sans procéder au rituel de se raser les cheveux et il continuera sur le décompte comme ce qu'on verra dans la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sala HaKotou, c'est là.